Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme promis hier dans le live Instagram, je vous fais aujourd'hui une petite vidéo qui va vous parler de la run Disney. Aujourd'hui on va parler course, on va parler running, on va parler défibrillateur. Run Disney mode d'emploi, c'est parti ! C'est une vidéo que j'aurais dû faire il y a quelques temps déjà. Oui, en fait j'avais planifié cette vidéo il y a approximativement 6 mois, peut-être plus même. Et en fait j'étais un petit peu dépassée, il y a eu la Floride, et puis plein de nouveautés cet été à Disney, puis j'ai pris des vacances, donc me voilà à 6 jours de la 3ème édition de ce run Disney, tout va bien. Mais c'est pas grave parce que je fais cette vidéo maintenant, et je suis sûre qu'elle vous servira aussi l'année prochaine. Oui, oui. Alors, on va se faire ça en plusieurs petits chapitres, voilà. A la base je m'étais fait un plan, du coup il y a 6 mois quand j'avais commencé à réfléchir à cette vidéo. Donc, comment j'avais organisé mon truc ? Rappel de l'événement, quand réserver les conseils. Ouais, bah c'est une vidéo qui va faire 20 minutes en fait. Bon bah, installez-vous hein ! Avant de commencer, petit rappel sur ce qu'est le Magic Run Weekend, à Disneyland Paris, c'est un événement qui est organisé pour la 3ème fois cette année à Disney. Ce sont en fait des courses, donc du running, hein, voilà, au sein des parcs Disney en dehors des horaires d'ouverture de ceux-ci. C'est-à-dire que la course qui a lieu au Walt Disney Studios, elle a lieu le soir en fait, le vendredi, et les courses qui sont organisées sur le Disneyland Park ont lieu le matin avant l'ouverture des parcs. Donc ça vous permet en fait de traverser les parcs de manière complètement différente, de les voir sans personne. Alors évidemment, c'est pas tellement le moment de faire des super belles photos, tu vois, parce que t'as un peu autre chose à faire, en l'occurrence, arriver à destination. Mais c'est une ambiance vraiment très très sympa, complètement à part. Rien que pour ça, c'est quelque chose que je vous conseille un jour d'essayer, si vous en avez la possibilité. Il y a 3 courses adultes, 3 courses enfants, et une expo en fait, ce qui m'emmène du coup au chapitre « Comment réserver pour votre week-end de run à Disneyland Paris ». En fait, il y a plusieurs choses. Voilà, on va faire ça... Bon, je me suis fait un plan, mais on est quand même sur un truc un peu... Voilà, tu vois. Donc les packages séjours qui comprennent en fait la nuit à l'hôtel, en hôtel Disney, et le dossard sont vendus assez tôt. De mémoire, cette année, ça a été mis en place quasiment à partir du mois d'octobre, novembre, par là, pour l'année... pour la semaine prochaine, en fait. Voilà, clairement. Donc c'est mis en vente quasiment un an avant. Ça, c'est la partie package. Pour toutes les personnes qui veulent acheter des dossards seuls, les dossards seuls, ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas de nuitée à l'hôtel, et de billets, parcs, tout ça. Enfin, vous n'avez pas besoin de ça. Pour toutes ces personnes-là, il faut attendre la vente des dossards seuls. Cette vente-là, elle a lieu en général au printemps. Donc l'année dernière, en 2017, elle a eu lieu en juin, et cette année, elle a eu lieu en mai, et il y a eu une deuxième session, là, au mois d'août. Ouais, 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 ouais. Peut-être même trois sessions. Oui, il y a eu trois sessions, en fait. Il y a eu... je me souviens. Il y a eu une première session quand j'étais en Floride, donc au mois de mai. Il y en a eu une deuxième, en fait, qui était complètement... ah non, inattendue, mais qui est tombée, là, il me semble, au mois de juin. Et il y en a eu une autre, la dernière, cette fois-ci, la fin août. Pour les dossards seuls, il faut être très très attentif aux annonces de la page Facebook, en l'occurrence de Run Disney. Bien sûr, moi, sur Hello Disneyland, en général, quand je vois ça, j'annonce évidemment qu'il va y avoir une vente de dossards seuls qui va être mise en place à une date et un horaire clé. Donc vous êtes invité, bien sûr, à vous connecter à ce moment-là. Il faut savoir que les dossards seuls, parce que les packages, c'est pas du tout comme ça, les dossards seuls partent très 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 vite. Quand je vous dis ça, je n'exagère pas. C'est-à-dire que là, moi, quand j'ai pris mon dossard, en fait, c'est parti en approximativement 5-10 minutes max pour la course pour la 5K. Et je me souviens, quand il y a eu la première session, quand j'étais en Floride, c'est Benoît ou Pixie, je sais plus, qui m'a dit que les dossards étaient partis en moins de 20 minutes. Certaines courses sont très très prisées, notamment la 5 km, parce que c'est la plus accessible, et les courses en fond aussi sont très très demandées. Donc voilà. Après, évidemment, le 21 km, lui, je sais pas pourquoi, mais à l'heure actuelle, je crois qu'il y a encore des places. Voilà. Non mais il faut savoir que le running, moi, c'est un univers qui ne me parle pas. Vraiment, je... Voilà, c'est un truc que je... D'ailleurs, en parlant de ça, petit rappel par rapport à ce week-end-là. C'est un week-end qui mobilise énormément de monde et qui accueille surtout énormément de monde. Pourquoi ? Parce que c'est un événement mondial au niveau de la communauté de fans Disney et même de la communauté de runners qui, visiblement, est une énorme communauté. Voilà. Donc c'est un milieu qui m'est complètement étranger, donc je ne pourrais pas vous en dire plus à ce niveau-là. Mais au niveau des fans Disney, c'est quelque chose qui est très très attendu. Il y a beaucoup de runners qui font toutes les courses, en fait, run Disney, et il n'y en a pas qu'en France. Ça a d'abord commencé aux Etats-Unis, et il y en a en Floride et en Californie. Et donc là, ça fait trois ans qu'il y a des challenges. Castle to château, en fait, c'est des gens qui ont fait des courses américaines et qui font aussi les courses françaises pour avoir une médaille spéciale. C'est vous dire un peu le... Le... Voilà quoi. Au niveau de l'attente, au niveau des guests, il y a beaucoup, beaucoup d'Américains, il y a beaucoup d'étrangers. C'est un événement qui rassemble énormément de coureurs qui viennent de tous les horizons. Vraiment. Ça fait trois ans maintenant que c'est organisé l'avant-dernier week-end de septembre. Donc j'imagine qu'en 2019, ça sera pareil, et les années suivantes aussi. Les hôtels aussi se remplissent très très vite. À partir du moment où les packages séjours sont mis en place, c'est vrai que les hôtels ont tendance à se remplir assez vite. Ce qui remplit les hôtels Disney et ce qui finit vraiment de booker toutes les chambres, c'est la mise en vente des dossards seuls. Parce que du coup, tous les passes annuels se jettent sur ces dossards et derrière, booker une nuit en hôtel Disney. Je vous dirai un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi c'est plus judicieux quand même de dormir en hôtel Disney quand vous participez à la ronde Disney. Donc voilà. C'est quelque chose aussi qu'il faut anticiper. Ne fais pas comme moi cette année qui me suis réveillée à peu près mi-août en me disant tiens, j'irais bien dormir en hôtel Disney cette année. Non ! Il n'y avait plus de place. Voilà. Donc, anticipez. Dès que vous avez votre dossard seuls, qu'importe la session à laquelle vous l'avez réservée, prenez votre nuitée parce que si vous voulez être sûr de bénéficier de la réduction maximum grâce à votre passeport annuel. Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu râles ? Mais écoutez, regarde, mets-toi là. Mets-toi là qu'on te voit bien. Non ? Tu voulais dire bonjour. Pardon. Non. Je sens que tu veux participer. Non. Bah tant pis pour toi. Les courses. Alors, cette année encore, il y a 3 courses adultes, 3 courses enfants. Il y a une course 5 km qui a lieu le vendredi soir. Il y a une course 10 km qui a lieu le samedi matin. Et il y a une course 21 km. Donc ça, c'est le semi-marathon. C'est celui-là le plus dur. Et c'est celui-là qui est encore à dispo. Je ne sais pas pourquoi. Et qui a lieu le dimanche matin. Voilà. Donc, la course du vendredi soir commence à peu près à 20h. Elle demande à être dispo à partir de 18h. Les courses de samedi matin et dimanche matin commencent-elles à 7h. Et donc, il faut être là à peu près vers 6, je crois. Voilà. Donc maintenant, vous savez pourquoi je ne fais pas ces courses-là. Parce que je ne suis pas du matin. Et les courses enfants ont lieu le samedi matin. Toutes les unes à la suite des autres à partir de 11h. Il n'y a pas besoin de certificat médical pour participer aux courses du 5 km et du 10 km. Par contre, pour participer aux 21 km, il faut un certificat médical. Et il faut être sûr de tenir une certaine allure. Donc, ce n'est pas une course qui est pour tout le monde, en fait. Voilà. Si vous n'avez jamais couru, ne commencez peut-être pas par celle-là. Vraiment pas. Ah oui, il y a aussi des challenges de mémoire. Déjà, il y a le challenge pour ceux qui font toutes les courses. Qui font la 5, la 10 et la 21. Donc, ça nous fait un challenge 36 km. Je crois qu'il y a aussi un challenge 31 km pour ceux qui font la 10 et la 21. Il y a un challenge, enfin, Castle to Chateau pour ceux qui ont fait les courses américaines. Et la course française. Et ça, ça concerne uniquement le 21K, par contre. Petite info. La course du 5 km qui a lieu donc le vendredi soir. C'est une course qui est familiale. Familiale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle s'adresse à tout le monde, en fait. Il va y avoir des enfants parce que la course est ouverte aux enfants qui ont minimum 5 ans. Par contre. Et il n'y a pas de limite d'âge. Et comme c'est une course qui est assez courte et un rythme pas trop soutenu, il y a pas mal de personnes âgées aussi qui participent. Donc, c'est vraiment une course où on peut venir avec tout le monde, avec ses enfants. Limite avec papi, mamie. Voilà, carrément. Ça peut être vraiment très très sympa. L'année dernière, on a croisé justement des familles qui étaient venues et tous ensemble. C'était super cool. On a même croisé des groupes de personnes âgées. C'était trop mignon. Il y avait Karl Frédéric Sen. Il y avait un mec qui avait fait le cosplay de Karl Frédéric Sen avec les ballons. Il avait le déambulateur avec les balles de tennis et tout. C'était génial. Si vous voulez vraiment faire une course lors de ce Run Disney, que vous voulez participer à cet événement, que vous voulez voir comment c'est, mais que vous n'êtes pas trop coureur, la 5K, clairement, c'est la course idéale. En plus, c'était une course que l'année dernière, j'avais beaucoup aimée parce que c'est une course qui a eu lieu le vendredi soir dans les Walt Disney Studios. Il y avait une ambiance vraiment, vraiment dingue. C'est ce que nous, on avait préféré d'ailleurs avec ma team. Et c'était vraiment un moment super sympa de traverser les studios comme ça avec une musique qui change complètement, qui est hyper motivante, qui donne grave la pêche. Il y avait des jeux de lumière partout. C'était cool. Donc, c'est un moment vraiment unique. Ce qui est aussi vraiment sympa lors de ces courses, et je vous encourage vraiment à jouer le jeu, même si là, pour la semaine prochaine, c'est un peu court, c'est toutes les personnes, en fait, qui se déguisent un petit peu, qui font de ce run Disney un événement un petit peu plus magique, je pense, que les autres courses. Parce que, voilà, vous venez avec vos costumes Disney, vous êtes carrément invité à venir à courir avec vos oreilles de mini, de deux filles, de tout ce que vous voulez, de tous horizons, avec des jupons, avec des costumes. Si vous avez envie de faire une équipe, nous, cette année, on a une team, mais elle va être tellement belle. Franchement, j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Voilà, il y a des gens, ils viennent en famille. L'année dernière, il y avait une famille indestructible. C'était carrément cool. Il y avait une team là-haut. Il y avait, je ne sais plus, il y avait... J'avais un pote, il avait fait la team Alice au Père la Marbeille. Il y avait toutes les huîtres. Et enfin, gros bonus, et c'est pour ça que beaucoup de gens participent aussi à ces courses, ce sont les photolocations. Voilà, parce que chaque course est entrecoupée de photolocations avec des personnages qui, la plupart du temps, sont des personnages rares, qui vont être l'occasion de faire des photos inédites, rares et vraiment très sympas à Disneyland Paris. Nous, pour exemple, l'année dernière, on avait rencontré Esmeralda et Clopin. J'avais pu faire une photo avec eux. C'est genre trop bien, parce que sinon, on ne les voit jamais sur le parc. Avant nous, il y avait Frollo et Casimodo. On a aussi vu les princesses avec leur prince, que si tu ne vas pas à l'auberge de Cendrillon, tu ne vois pas ça. Donc ça, c'était juste la 5K. La 5K, c'est là où il y a le moins de personnages, parce que forcément, la course est courte. Mais sur la 10K, voilà, il y a encore plus de personnages. Il y avait le chat d'Alice, il y avait plein plein de choses. Et là, cette année, c'est une course Marvel. Et à mon avis, c'est fort possible qu'ils nous sortent Loki, Thor, tout ça, en photoloc. Donc clairement, le run Disney, en tout cas à mon sens, ce n'est pas un run où on est dans la performance. Voilà, on est là dans le feel good. On est là pour passer un bon moment. Et j'espère que tout le monde est dans cette démarche-là. On n'est pas là pour gratter au maximum. Mais l'année dernière, il y a eu des gros problèmes d'incivilité. Il y a vous tous qui regardez ces vidéos. J'espère, j'espère vraiment que vous êtes la team Maureen, que vous allez être vraiment au top, et que vous allez être hyper cordiaux, hyper civils, et que vous allez respecter tout le monde, parce que ça n'a pas été le cas l'an dernier, et ça a été un gros, gros, gros souci. Ça reste un moment très convivial, très sympa, très magique, et qui est, à mon sens, un des moments forts, clairement, de l'année à Disneyland Paris depuis quelques temps. Donc si vous avez la possibilité de le faire, vraiment, n'hésitez pas. Voilà, on va parler, on va parler, on va parler, on va parler pratique. Donc maintenant que vous êtes inscrit, voilà, maintenant que vous savez comment il faut faire pour s'inscrire et pour ne pas louper les ventes, maintenant que vous savez ça, une fois que vous êtes inscrit, à quoi vous avez le droit ? Chaque participant se voit remettre une médaille s'il termine la course, voilà. Même s'il arrive dernier ou s'il arrive premier, il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de malus, tout le monde a la même chose, voilà. Sauf pour le 21K, mais ça c'est un... Enfin, vous aurez quand même votre médaille, mais vous êtes tenu d'arriver quand même à un certain temps, voilà. Ne prenez pas la journée pour faire 21K, ce n'est pas possible, ça ne marchera pas. Il n'y aura plus personne, en fait, qui vous attendra, voilà. Une fois que vous avez vos réservations, vous verrez remettre, lorsque vous arrivez pour faire votre enregistrement à l'expo, donc c'est la Disney Arena, qui se trouve au Disney Village, juste à côté de McDo, sur le chemin, quand vous allez, en fait, au Newport Bay Club, voilà. Voilà, c'est là que se trouve la salle d'expo où vous allez récupérer vos dossards et toute votre panoplie de coureurs. Dans cette panoplie, qu'est-ce qu'il y a ? D'abord, il y a ceci. Hop ! Donc ça, c'est le t-shirt de l'édition 2017, avec les sponsors du run, voilà. Tac ! Et donc ça, c'est le t-shirt de la 5K. Chaque course a un t-shirt différent, avec une couleur différente, et un personnage différent, d'ailleurs. Donc là, à nous, c'était Lumière. Voilà. De mémoire, la 10K, l'année dernière, c'était les bonnes fées, et les courses en fond, c'était Mickey. Ensuite, on vous remet un sac. Dans ce sac, vous avez une enveloppe. Dans cette enveloppe, vous avez votre dossard, des épingles pour accrocher votre dossard, des autocollants à coller sur votre gear bag. Le gear bag, qu'est-ce que c'est ? C'est votre sac de coureurs. C'est en fait ce que vous allez laisser à la consigne pour votre course. Donc la consigne du run Disney se trouve à la Disney Arena, et c'est là-dedans que vous allez laisser, par exemple, comme vous avez réservé votre hôtel, vous allez laisser votre carte d'hôtel, votre téléphone, par exemple, si vous n'en avez pas besoin, une veste si vous avez peur d'avoir froid à la fin de la course, je ne sais pas, enfin, n'importe quoi. Voilà, vous mettez tout ce que vous voulez dans ce gear bag, il est gardé à la consigne, et donc vous avez, dans votre enveloppe, avec le dossard, avec les épingles, un petit autocollant à coller sur ce gear bag pour qu'on vous donne bien le bon sac quand vous revenez à la fin de la course. Voilà, c'est tout. L'année dernière, il fallait remplir des décharges à part, et les remettre, en fait, au moment de l'enregistrement à Run Disney, ce n'est plus le cas aujourd'hui, aujourd'hui, la décharge fait partie de l'inscription, voilà, c'est déjà inclus, donc vous n'avez plus rien à préparer, lorsque vous arrivez pour récupérer votre panoplie de coureurs, vous avez juste besoin d'une carte d'identité, en fait, voilà. Petite exception, en revanche, pour les courses enfants, il faut une décharge parentale qui est à récupérer sur le site de Run Disney. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, voilà, parce que je sais que moi, l'année dernière, j'avais un petit peu galéré à trouver la mienne, donc je vous la mets dans la barre d'infos, et c'est à peu près tout ce dont vous avez besoin pour les courses. Voilà. À la fin de chaque course, chaque participant, en théorie, se voit remettre une médaille, hop, comme celle-ci. Voilà. Tac. Je vous la monte un petit peu de plus près. Voilà. Ça, c'était la médaille du 5 km de l'année dernière. Chaque course a une médaille différente. Là aussi, donc c'est tout l'intérêt, en fait, pour ceux qui font toutes les courses, ils ont plein de médailles différentes. Voilà. Et elles vous sont remis, en fait, à la fin, sur la ligne d'arrivée. Donc, il faut finir la course. Même en lambeau, même si vous êtes passé sous le défibrillateur 14 fois, voilà, finissez la course. C'est le plus important. Avant la course, en l'occurrence, vous avez aussi la possibilité d'acheter un photopass spécial run Disney qui va vous permettre, en fait, de récupérer les photos qui sont faites de vous pendant la course. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque photolocation, il y a bien sûr un photographe. Vous n'avez pas de carte à donner. La photographie est identifiée grâce au numéro de votre dossard. Donc, les photographies spéciales run Disney, elles sont dispo, après, sur une plateforme spéciale qui vous est envoyée, il me semble, par mail. En tout cas, les accès sont envoyés par mail. Voilà. Quelques jours après la course. Voilà. Et ça vous permet de récupérer toutes les photos qui ont été faites de vous lors de vos courses si vous en avez fait qu'une ou si vous en avez fait plusieurs et vous êtes identifié, en fait, grâce à votre dossard puisqu'il y a un numéro sur votre dossard. Voilà. En plus de votre prénom, prénom sous lequel vous vous êtes enregistré lors de votre réservation du dossard. Vous avez bien sûr les photolocations mais pendant la course, il y a aussi des endroits où il y a des photographes, en fait, qui vous prennent en photo en train de courir. Et enfin, bien sûr, il y a la photo finisher où vous avez, en fait, une grande bâche avec, forcément, les logos Run Disney, Disneyland Paris, 5K, machin machin, tout ça. Et donc là, évidemment, il y a aussi des photographes qui vous attendent à la sortie et l'objectif, c'est d'arriver à faire une photo avec votre médaille et le gros cliché, bien sûr, c'est de faire celle-ci. Il y a un truc dont je ne vous avais pas parlé et ouais, c'est le départ, en fait. C'est la manière dont ça se passe, en fait, quand les courses partent. Bon, moi, je vais vous parler de mon expérience sur le 5K parce que de mémoire, je me souviens qu'on m'a rapporté que pour la 10 sas de départ, il y a un sas A, B et C. Et donc, le sas A, c'est le sas qui est réservé en fait aux personnes qui disposent d'une carte prioritaire ou qui ont des problèmes de santé majeurs, tout ça, et à leur groupe. Ensuite, il y a le sas B. Nous, l'année dernière, le sas B, pour la 5K, c'était le sas qui était dédié aux familles, forcément, puisque c'est une course qui est beaucoup plus familiale et ouverte aux enfants à partir de 5 ans, alors que la 10K est ouverte aux enfants à partir de 14 ans. Donc, c'est pour ça que la gestion en fait est un peu différente. Donc, le sas B, c'était le sas des familles et donc, pour finir, il y avait le sas C qui était le sas où il n'y avait que des adultes qui avaient réservé soit seuls, soit en groupe d'adultes. Voilà. Donc, chaque sas part l'un après l'autre, évidemment, et donc, le départ, l'année dernière, je ne sais pas, je n'ai pas regardé là où est-ce qu'il se ferait, mais nous, il se faisait devant le séquoia. Pour vous donner une petite idée, l'année dernière, il me semble qu'en termes de foule, c'était quasiment 2000 personnes, peut-être même plus. Évidemment, on ne fait pas partir des milliers de personnes d'un seul coup comme ça. Ils échelonnent les départs et donc, nous, on est passé, on était à la fin du sas B et je pense qu'avant nous, il y a eu entre 10 et 15 départs qui ont été organisés. Voilà. Donc, ça permet aussi de répartir un peu les gens sur la course et de ne pas se retrouver avec clairement déjà un mouvement de foule qui peut être déjà dangereux et ensuite, une accumulation sur les différentes photolocations qui vous attendent sur la course. Je vais revenir rapidement sur l'enregistrement de votre réservation quand vous allez récupérer votre panoplie de coureurs. Mon conseil, parce que l'année dernière, nous, on a eu des petits soucis, mon conseil, c'est de vérifier directement sur place que votre panoplie est complète et que vous avez bien tout en termes de t-shirt, en termes de dossard, surtout parce que vous en avez vraiment besoin pour accéder à la zone sans votre dossard, vous ne rentrez pas sur la zone, c'est hyper sécurisé, donc voilà. Et en termes de gear bag, vérifiez que vous avez absolument tout, c'est primordial parce que sinon, vraiment, vous pourriez risquer de louper la course et ça, ça serait vraiment dommage, surtout au prix du truc. parce qu'on n'en a pas parlé parce que je pense que les prix sont amenés à évoluer, mais la 5K, c'était cette année 39 euros, la course enfant, c'était 12 euros par enfant, la course 10 kilomètres, il me semble que c'est de l'ordre de 45, 48 euros, quelque chose comme ça, peut-être 50, et le 21 kilomètres, il me semble que c'est plus de 70 euros. Voilà, donc c'est quand même un sacré budget, donc vérifiez que vous avez absolument tout et que vous avez bien tout récupéré parce que ça serait quand même dommage d'être floué, surtout à ce prix-là. Petit détail aussi par rapport à la récupération de vos dossards, les dossards des courses 10 kilomètres et 21 kilomètres se récupèrent maximum la veille du départ. Voilà, donc si vous faites la course du 10K le samedi, il faut que vous puissiez récupérer votre dossard le vendredi soir. En même temps, j'ai envie de vous dire comme la course elle part à 7h et qu'il faut être là à 6h, à mon avis, vous dormez sur place. Sinon, c'est que vous êtes complètement... Et pour le 21K, même chose, le dossard se récupère dernier carat le samedi soir à la Disney Expo Arena. Pour la 5K, c'est une gestion qui est un petit peu différente parce que forcément, c'est une course qui a lieu le vendredi soir. Donc, vous avez par contre, là, jusqu'au vendredi, 17-18h, vraiment max, pour récupérer vos dossards. Moi, mon conseil, c'est d'arriver quand même le plus tôt possible pour éviter tout ce qui est couac, pour éviter qu'il n'y ait plus de t-shirt, de dispo, de taille pour X raisons. Voilà, hashtag incivilité. On ne sait jamais. J'en ai pas trop parlé aussi, mais donc, dans cette Disney Expo Arena, il y a bien sûr l'expo de Run Disney qui s'appelle la One Ness, je ne sais plus, Run Disney Expo Shop. Donc, il y a une partie, déjà, qui détaille les parcours des courses, des différentes courses. Il y a, il me semble aussi, des conférences qui sont données pour les runners. et il y a, évidemment, tout le merchandising lié à cet événement spécial qui est le Magic Room Weekend à Disneyland Paris avec plein, plein de produits en termes de prêt-à-porter, en termes d'accessoires, voilà, à connotation, bien sûr, plutôt sportive, évidemment, puisqu'on est sur un événement sportif. Mais voilà, donc, tout ce qui va être merch, c'est là-bas que ça se passe. Vous n'en retrouverez pas tellement sur le reste du parc à part 3, 4 t-shirts, peut-être, sur le Disney Village, mais c'est tout. La majorité du merchandising de la run se trouve dans la Disney Expo Arena. Bon, je crois que je vous ai tout dit. Ah ben non ? Oh là là, cette vidéo va vraiment durer une demi-heure, ça va être pire que d'habiter aux Insiders. Où loger lorsque vous venez, en fait, pour la run Disney lors du Magic Run Weekend à Disneyland Paris ? Moi, mon conseil, je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est de loger plutôt en hôtel Disney, sur place, en tout cas, donc pas au David Croquence Ranch. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, il y a tellement, tellement, tellement de monde qui arrive en même temps pour ces courses que vous allez vous retrouver bloqués au parking. Et je vous jure que je n'exagère pas, mais l'année dernière, le samedi matin, il y avait, je crois, à peu près une heure, une heure et demie d'attente pour accéder au guichet du parking. C'est-à-dire que tu ne rentrais pas encore sur le parking. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont failli louper les courses en fond justement à cause de ça. Donc, anticipez vraiment ce problème-là. Essayez de loger en hôtel Disney autant que possible. Voilà. histoire de pouvoir accéder au site, au parc, au Disney Village à pied parce que, je vous l'ai dit plusieurs fois dans les hôtels tours, sur le Disneyland, tout ça, les hôtels Disney à part le David Crook & Ranch sont tous accessibles en avette bien sûr mais surtout à pied. Ça vous évitera en tout cas les mauvaises surprises, les retards et tout ça, les embouteillages surtout pour commencer la journée, c'est toujours un peu relou. Petite chose aussi, anticipez le monde au contrôle de sécurité parce qu'il y a déjà beaucoup de monde de base le week-end à Disneyland Paris au contrôle de sécurité lors du Magic Run Weekend c'est encore pire. Pour vous donner un exemple, pareil, le samedi matin, la file d'attente au contrôle du New York devant le New York entre le New York et le Café Mickey, l'année dernière, elle allait justement du Café Mickey jusqu'à la fin de l'hôtel New York. Donc, elle prenait tout le quai en fait. Donc, c'est énorme. Voilà, moi, je n'ai jamais vu ça en dehors du Magic Run Weekend donc là, c'est pareil, anticipez que vous allez passer sans doute peut-être une demi-heure au contrôle de sécu parce que, voilà, c'est un week-end qui brasse énormément énormément de monde. Donc, sachez-le et prenez vos dispositions pour arriver suffisamment tôt pour ne pas louper vos courses. Si vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas pour des raisons budgétaires loger en hôtel Disney ou parce que c'est complet tout simplement, vous pouvez regarder du côté des hôtels partenaires aussi ça, ça peut être une option plutôt pas mal. Je vous invite par contre à regarder du côté des hôtels qui sont potentiellement accessibles à pied donc si vous avez réservé un hôtel partenaire anticiper et essayez d'arriver le plus tôt possible pour éviter d'une part les embouteillages liés au fait qu'il y ait beaucoup de monde et d'autre part si vous avez la possibilité de le faire essayez de viser les hôtels qui sont assez riches en fait je pense notamment au High Park et à l'Elysée Val d'Europe qui sont des hôtels qui sont accessibles à pied en fait assez facilement. Il y en a de mémoire d'autres j'ai plus les mots en tête. Serice c'est à à peu près 20 minutes le High Park je sais qu'il est à 20 minutes vraiment entre en main du Disney Village à pied ça se fait très facilement c'est sécurisé voilà il se passe rien ça ne prend vraiment pas et donc c'est quelque chose que vous pouvez faire facilement que ce soit après la course ou avant selon si vous êtes plutôt sur la 5K ou la 10. Bon cette fois je crois que je vous ai tout dit. Neko est venu me rejoindre regardez ça ah tu m'as bavé dessus t'abuses non mais elle est vénère elle est ma bouche si vous avez des questions au niveau logistique conseils tout ça n'hésitez pas à me les poser en commentaire j'essaierai de répondre au maximum à un maximum de personnes si vous avez participé vous aussi aux éditions précédentes n'hésitez pas à partager votre expérience aussi en commentaire ça m'intéresse donc cette année on est sur des courses qui sont sur le thème des méchants nous je crois qu'au niveau de la 5K on est sur une course spéciale Marvel voilà ça ne me ravit pas forcément parce que je ne sais pas 100% Marvel Girl mais bon pourquoi pas donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les personnages rares que vous aimeriez beaucoup rencontrer lors de ces courses que ce soit sur cette édition ou sur les prochaines quels sont les thèmes aussi que vous aimeriez bien voir parce que donc l'année dernière on était sur une édition 25e anniversaire assez cool voilà cette année on est sur un truc spécial méchant Disney qu'est-ce que vous aimeriez voir pour les prochaines ça pourrait être cool au cas où ça peut donner des idées on ne sait jamais à Disney donc voilà faites-moi rêver avant de vous laisser évidemment je vous rappelle que sur cette chaîne vous allez retrouver des conseils des astuces des vlogs aussi des hôtels tour des food tour des boutiques tout plein plein de choses sur les secrets de Disneyland Paris pour vous aider à préparer vos séjours à Disney donc si vous êtes nouveau bien sûr je vous invite à vous abonner si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ça me ferait très très plaisir petit rappel quant au rythme de publication qui a changé désormais les vidéos arrivent le mercredi et le samedi donc n'oubliez pas je compte sur vous je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt ici ou sur Radio Disneyland à très vite bye bye bonjour à tous j'espère que vous allez bien comme je vous l'ai dit hier dans un vlog oh putain aïe 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 elle m'a mordu non mais sérieux je sais pas qui c'est qui traumatise l'autre je vous le dis je vous le dis